Et bien bonsoir à tous, ici Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on va parler des officiers du pont On avait déjà parlé dans une vidéo des officiers de leur fonctionnement un peu général Mais surtout en étant focus sur les officiers en haut et leur capacité d'officier Donc ça aurait été Pyke, Moro, Shen, sans réellement parler des officiers du pont Donc ils sont en dessous, donc Kirk, Nero, Gorkon, Kanyuki Ça c'est moi qui les ai mis Et on va voir vraiment en détail lesquels choisir et pourquoi les choisir Ça c'est ma configuration à moi qui est plutôt bonne pour les hostiles Mais tu peux faire d'autres configurations si tu es en PVP, si tu dois faire un boss, si tu dois faire une mission etc Selon les officiers que tu mets en tant que capitaine et officier D'accord ? Les capitaines et officiers vont définir des officiers du pont Et on va voir pourquoi C'est ça qui est intéressant Donc déjà commençons par être clair sur un point qui est très complexe Mais au final quand on l'a compris c'est très clair Donc l'attaque, la défense et la santé qu'on peut voir ici à droite Qu'est-ce qu'elle représente ? Ça c'est tout simple Tu vas dans les détails de ton vaisseau Donc l'attaque, la stade d'officier va tout simplement augmenter l'attaque Ça c'est basique, ça c'est compréhensible La défense des officiers va augmenter l'armure, la déflexion du bouclier et l'esquive Ça c'est un peu plus complexe Déjà moi je ne savais pas Il n'y a pas si longtemps je ne savais pas Et la santé, qu'est-ce que la santé des officiers va augmenter ? Qu'est-ce qu'elle va changer ? Elle va changer la santé de ton bouclier et la santé de ta coque Donc plus t'auras de santé avec les officiers, plus t'augmenteras ton bouclier et ta coque Plus t'auras d'attaque, plus t'augmenteras d'attaque Et plus t'auras de défense, plus tu vas augmenter l'armure de ton vaisseau La déflexion de ton vaisseau et le dodge de ton vaisseau Donc l'esquive C'est-à-dire que les officiers du pont Qui sont plus nombreux la plupart du temps que les officiers et capitaines Alors quand je dis officiers du pont, c'est pour comprendre que Ce ne sont pas vraiment des officiers mais ils sont en dessous Ils n'entrent pas en jeu dans le combat avec leur capacité d'officier C'est pour dire que leurs stats Qui sont ici, comme celle de Kirk Qui s'élèvent à 1600 à peu près Ont un réel impact Dans un combat Typiquement si je remplace les 1600 de stats de Kirk On peut voir que j'ai un bonus de 300% Qui est le bonus maximum Si je remplace par Thelan Voilà, alors ma défense en prend un coup Et je passe de... Non j'étais à combien ? J'étais à combien ? D'accord je ne peux pas les classer par rareté Il va falloir que j'aille le rechercher Kirk Je c'étais à 1 263 Je passe à 1 250 Et j'ai perdu 60% de défense en plus Juste pour montrer Donc en termes de défense On est à 892 1074 72 Je vais essayer de me rappeler Je vais remettre Thelan Et là on est passé à... On est passé de 69 Enfin de 72 1000 D'esquive à 69 On a perdu 3000 Ça paraît pas beaucoup Mais ça peut changer un combat Donc ça c'est vraiment La base on va dire C'est à dire que c'est vraiment intéressant Mettre à 300% Toutes les stats Des officiers On peut voir Maintenant J'ai dit que Les officiers du pont Ont Enfin doivent être choisis Selon les Officiers et capitaines Parce que On va voir pourquoi Typiquement si je prends Alors il faut que je les retrouve Mais par exemple Kang Quand imaginons je le mets Je le mets officier D'accord Qu'est-ce que Me dit sa capacité D'officier Il me dit qu'au début D'un combat Kang augmente La précision Du vaisseau De 100% Par rapport A l'attaque De l'équipage En fait Les stats De l'équipage Alors c'est des calculs Un peu complexes Moi même je sais pas exactement Comment il marche Mais en gros Plus T'as d'attaque Plus ton vaisseau Va être précis Et ça C'est vraiment intéressant Donc il n'y a pas que Kang Il y a Marcus Typiquement D'accord On va voir que ces deux Ne marchent pas Forcément ensemble Parce que Marcus Dit qu'au début Du combat Marcus augmente La pénétration Du bouclier De 100% Par rapport A la défense Des officiers Donc d'un côté On a La précision Qui augmente Par rapport A l'attaque Là on a la pénétration Du bouclier Qui augmente Par rapport A la santé Donc il peut y avoir Que Kang et Marcus Ne marchent pas Très bien ensemble Parce que D'un côté Tu dois mettre des officiers Avec beaucoup d'attaque Mais aussi beaucoup de défense Ils ne marchent pas Très bien ensemble Et on a Chavanec Typiquement Par exemple Encore une fois Qui dit qu'au début Du combat Chavanec augmente La pénétration D'armure De 100% Par rapport A la santé De l'équipage Donc là Chavanec marche Plutôt bien Avec Marcus Parce que c'est Les mêmes stats Qui font Que la capacité De officier Va être Plus puissante On va dire Donc voilà Il y en a D'autres aussi Typiquement Il faut que je les retrouve Ça c'est tout Il suffit à utiliser Mais on a Où est-ce qu'ils sont Toujours de la peine A trouver Je trouve ça C'est assez mal fait Je ne sais pas S'ils sont là Mais bref Je vais les retrouver Mais tout ça Pour dire que Voilà C'était Le nard Voilà Il augmente Les dégâts Contre les vaisseaux Clingons De 70% Par rapport A l'attaque De l'équipage C'est à dire Tu prends A mon avis Le calcul C'est que tu prends L'attaque De l'équipage Et tu augmentes Ça De 75% Tout simplement Ça doit être Aussi simple Que ça Donc C'est assez intéressant Après avoir A quel point C'est fonctionnel C'est toujours compliqué Mais pourquoi pas Mettre le nard Et Alors c'était par rapport A l'attaque De l'équipage Le nard Et kang Après je sais Je ne crois pas Qu'ils fonctionnent ensemble Mais ça peut être Des trucs à tester Tu augmentes Tu mets deux officiers Qui fonctionnent Par rapport à l'attaque De Comment on dit A l'attaque Au stat D'attaque Pardon Et par contre Tu les mets Typiquement Je pense que le meilleur C'est sur un enterprise Du maker Quand même Soit en tant que capitaine Soit en tant qu'officier Et Pour avoir justement Cette régénération du bouclier Avec l'enterprise Et à mon avis Tu peux faire Tu peux faire des gros dégâts Je n'ai pas encore l'enterprise Il se fait un saladin Ce n'est pas assez efficace Parce que je n'ai pas la défense Que je pourrais avoir Avec Spock Mais typiquement En parlant de Spock Lui aussi A une fonctionnalité Il augmente De 100 Enfin il restaure Le shield D'un moment Égal à 100% De la défense Des officiers Sur le vaisseau Soit que si je mets Spock Et bien il faut que j'ai Un maximum de défense Typiquement Quand tu es à 300% Bon ça ne change pas grand chose Mais quand tu as des officiers Qui ne sont pas maxés Etc Qui sont par exemple Tu vas avoir des stats bonus A 100% Bah c'est intéressant De bien choisir Le bon officier Et pas forcément C'est pas forcément Parce que tu as des mauvais officiers Mais tu T'as peut-être pas Débloqué Enfin ton vaisseau Il est peut-être pas Assez haut niveau En termes de palier Du coup tu es bloqué Comme ici Moi il faut que je Mette mon vaisseau 40 Il faut que je le passe de palier Pour ajouter un officier Donc c'est pas forcément Que tu as des mauvais officiers Mais c'est peut-être Que tu n'as pas assez Augmenté ton vaisseau Pour avoir assez de palier Donc Si on résume Il faut Bien choisir Les officiers du pont Connaître leurs stats Et En plus de ça Si tu n'as pas assez De place Pour en mettre suffisamment Pour être à 300% Bien regarder Les officiers Que tu mets En tant qu'officier capitaine Pour voir si Tu vas mettre De l'attaque De la défense De la santé Pour que ce soit Le plus efficace possible Voilà Donc C'est tout Pour cette vidéo Je pense que Les officiers du pont Ça va être relativement clair Si je n'ai pas précisé Un truc Etc N'hésite pas A me le demander En commentaire Sur mon discord Et à t'abonner C'était Daram Enel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage Société Radio-Canada